Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. 30 000 familles sont toujours en attente d'un logement dans le Val-d'Oise. C'est ce qu'il ressort du bilan 2010 des politiques publiques du logement, présenté mardi matin par le préfet Pierre-Henri Maccioni, élu bailleur responsable associatif ou simple citoyen, sont venus en nombre pour prendre connaissance de ce bilan annuel et des perspectives pour 2011. Le reportage de Fabien Madigou. Manque de logements sociaux, problème de sédentarisation des gens du voyage mal ou peu résolu, problématique de l'accès au logement des jeunes toujours sans réponse concrète, les inquiétudes étaient nombreuses dans l'Assemblée venue assister au bilan annuel du logement dans le Val-d'Oise. Le préfet se dit lui satisfait des chiffres départementaux. On a 4 500 logements qui sont construits neufs par an l'an dernier dans le Val-d'Oise. On a sur ces 4 500, 2 000 logements sociaux. Et je le disais et je le répète, ce qui est important c'est qu'on arrive à construire plus de logements privés qu'à l'heure actuelle afin qu'on augmente l'offre de logements et que par là même on fasse retomber la flambée des prix auxquels n'échappe pas non plus le Val-d'Oise. Avec ces 4 500 logements neufs par an, le Val-d'Oise reste en deçà des 6 300 logements nécessaires pour répondre aux besoins. Du côté des points positifs, 60% des demandes de relogement de famille reconnues comme prioritaires par la commission d'Allo ont été traitées. Un résultat qui place le département parmi les très bons élèves franciliens. Ce bilan ne rassure toutefois pas les associations d'aide au droit logement. Il faut savoir qu'il reste encore à peu près 30 000 ménages demandeurs de logements dans le Val-d'Oise. C'est un nombre qui ne varie pas malgré l'évolution des politiques publiques et que par ailleurs, parmi ces 30 000 personnes, il y a un nombre de demandeurs qui sont en très grande difficulté. Pour 2011, le préfet a réaffirmé sa volonté de construire encore plus de logements. Prochain défi, favoriser l'éco-construction, certes plus onéreuse au départ, mais qui permette sur le long terme d'alléger les factures énergétiques des locataires. En bref, on se dirige vers un nouveau tracé de la ligne à haute tension surplombant la commune de Louvre. Une réunion de concertation qui s'est tenue le 12 avril dernier à la préfecture à autoriser le déplacement de cette ligne de 400 000 volts. Il est prévu pour 2014 une victoire pour l'association Pointe à la Ligne qui se bat depuis 16 ans pour ce changement. Le collectif reste cependant prudent et indique qu'il ne sera véritablement rassuré que le jour où les pylônes seront démontés. Sport maintenant, Florent Modio vient tout juste de rentrer les championnats du monde de patinage artistique qui se tenait la semaine dernière à Moscou. Le Sergi Pontin, âgé de 20 ans, revient sur sa prometteuse 7ème place au micro de Fabien Madigou. Je suis très heureux, j'ai fait le boulot qui devait être fait. J'ai une petite erreur dans mon programme long qui me vaut cette place de 4ème et je le répète, je ne suis pas du patinage pour être 4ème. Donc non, c'est des mondiaux vraiment bien remplis. Je suis vraiment heureux de finir cette saison en beauté. Je sais ce qu'il me reste à travailler pour atteindre ce podium mais on n'y est vraiment pas loin. Pour finir ce journal, un portrait d'une slameuse dérani pas comme les autres. Une mamie au verbe coloré qui se fait appeler Saphir sur scène. Dans la vie, elle s'appelle Maryse Amoursky. En russe, son nom veut dire qui vient de la région de l'amour. Un petit indice pour découvrir ses textes quelque peu osés. Une rencontre que vous propose Johan Bensoussan. Retraitée d'une société d'import-export à 67 ans, Maryse Amoursky aurait pu profiter tranquillement de son temps libre pour se reposer chez elle. Mais c'est bien mal connaître cet accro à l'écriture. Devant son ordinateur, elle jongle entre les textes comme avec les mots. Toujours son dictionnaire de rimes à portée de main. De temps en temps, on trouve un vers auquel on tient, on ne veut pas changer. Et puis, c'est la panne. On ne trouve pas le mot qu'il faut. Alors, on cherche, on dit, voyons voir. Ça ne se termine pas. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver qui aille à la fois avec la rime et avec mon texte ? Parfois, on trouve. Et puis, parfois, on est quand même obligé d'abandonner et de changer. Actuellement, Maryse travaille sur une quinzaine de textes, des alexandrins, des vers et des strophes qu'elle fait partager au grand public sur les scènes slams. Une mamie slameuse, le portrait est déjà atypique, mais pour se démarquer encore plus, Maryse, qui se fait appeler Saphir, s'est faite une spécialité des poèmes libertins. Polisson, mais jamais vulgaire. Il y a celui pour qui les caresses ne sont que signes de faiblesse. Celui qui garde ses chaussettes, celui qui se déshabille sous la couette car il ne veut pas le cul béni montrer son petit oiseau au nid. Celui qui part dans ses délires et celui qui prend le fourrure qui voudrait bien, mais ne peut plus. Celui qui vous dit, ça t'a plu ? Ça m'amuse énormément. C'est une mise en scène. C'est un personnage, c'est un peu de provocation parce qu'à une grand-mère qui se permet ce genre de thème-là, au début, ça a surpris, disons. Puis amusé. Et je me dis régulièrement, il y a un moment où il va falloir que j'arrête parce que pour le moment, ça passe encore. Mais si je continue à slamer jusqu'à 80 ans, je ne pourrai plus me permettre de faire ce genre de texte. Ça deviendra carrément obscène. Il y a celui qui tient surtout à démontrer qu'il a lu le Kama Sutra et qui vous plie une jambe par-ci, une jambe par-là. Et vous, pour qui cet art n'est pas inné, dès demain, c'est certain, ces séances de kiné. Et son premier public, le voici, Cyril et Alexandre, 9 et 11 ans. Si heureusement, ils ne comprennent pas encore le sens de ces slams quelque peu érotiques, les deux garçons sont bien conscients d'avoir une grand-mère pas vraiment comme les autres. C'est drôle, c'est amusant. Parce que c'est pas toujours qu'on peut voir une grand-mère qui fait 10 slams. Et en même temps, c'est marrant de voir une grand-mère qui s'intéresse au slams. Le virus du slams, Maryse l'a attrapée en 2008. À cette époque, elle ne savait même pas ce que le mot voulait dire. Aujourd'hui, trois ans plus tard, c'est l'une des figures incontournables de la scène valdoisienne. Mesdames et Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la dame que l'on nomme Sapir ! Ce soir-là, c'est sous le chapiteau de la guinguette à Sergi que sa fière déclame son texte. 4 minutes, seule face au public. Rondeur que plus rien n'efface, il s'épanouit, il progresse. Rien à voir avec les fesses qui s'aplatissent, qui s'affaissent. On a les cuisses qui se plissent lentement, mais sûrement. Je suis d'accord, il y a bien le pire. Mais aujourd'hui, ça ne me fait pas rire. Je ne veux pas vieillir. Entre nous, ce n'est pas le pire. Le pire, ce n'est pas de vieillir, c'est de vieillir sans s'en souvenir. Au début, les premières fois, beaucoup de stress, la feuille qui tremble, et puis maintenant, juste du plaisir. Et ce plaisir, Maryse l'a découvert aux côtés d'Osarmes, le leader de la scène slam en Val-d'Oise. Malgré la différence d'âge, les deux acolytes partagent le même amour pour les mots coquins. Aujourd'hui, ils participent ensemble aux tournois nationaux. Une relation fusionnelle qui était loin de s'imaginer aux armes quand il a vu arriver celle qui ne s'appelait pas encore Saphir. Je me suis dit, encore une vieille qui va faire des textes chiants. Ça va, on en voit toutes les deux semaines. Pique ma bière en plus. On défend le slam et on défend l'écriture et les mots. Voilà, c'est ce que fait Saphir, cette qualité. Et moi, j'étais content qu'il y ait une génération peu représentée, qui soit enfin représentée. Elle l'est toujours peu, d'ailleurs, parce qu'à part toi, il y aurait beaucoup de 20-30 ans et des plus de 30 ans, parce que Saphir a tout juste plus de 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. C'est une slameuse tout terrain, hardcore. C'est une STTH. Dans les prochains jours, Maryse va s'envoler vers la Chine à la rencontre d'une autre culture et d'une autre écriture. Un voyage avec dans ses bagages ce petit carnet qu'elle emporte partout, histoire de ne jamais oublier une idée ou une pensée qui servira pour un prochain slam. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. A demain. Sous-titrage ST' 501